Vous êtes à l'écoute de Radio-J et vous avez reconnu ce magnifique générique, celui de l'histoire des juifs de France. Votre rendez-vous histoire avec Christophe Dard et en plus ça rime. Et ce matin nous allons évoquer plus précisément aujourd'hui les justes parmi les nations. Si le bilan de la Shoah est terrible en France, il aurait pu être beaucoup plus grave encore si des français connus ou anonymes n'avaient pas dans la clandestinité et au péril de leur vie permis le sauvetage des juifs menacés par les rafles et les déportations. Nous allons donc rendre hommage aux justes, mais tout d'abord Christophe, évoquons les chiffres de la Shoah en France car il est toujours important de les rappeler. Oui, des chiffres établis notamment par l'association des fils et filles déportés juifs de France. Ils avaient été publiés ces chiffres en 1985 et l'opération d'arrestation exécutée par les forces de police françaises et bien elle a été dans 85% de la déportation des juifs de France, plus précisément à 75 721 juifs dont près de 11 000 enfants ont été déportés de France entre mars 1942 et août 1944 avec seulement 2 566 survivants comptabilisés à la libération des camps en 1945, soit environ 3% des déportés. Alors on dénombre 74 convois en direction des camps de concentration et d'extermination. La plupart partie de la gare du Bourget et de la gare de Bobigny. Le premier en date du 27 mars 1942 est parti de Compiègne et le dernier le 18 août 1944 de Clermont-Ferrand. Près de 90% des 75 721 juifs déportés le sont vers Auschwitz. Il faut ajouter aussi 3000 personnes mortes dans les camps d'internement et 1000 exécutions de juifs sur le sol français, ce qui porte donc à 4000 victimes de plus qui s'ajoutent donc aux 75 721 déportés. Donc un bilan total de la solution finale pour la France à environ 80 000 assassinats dont 11 000 enfants, on le rappelle, et 55 000 étrangers. Enfin, autre chiffre pour finir, celui des nationalités les plus touchées parmi les juifs déportés de France. Ce sont d'abord les Polonais, environ 26 000. Puis les Français, 24 000. Donc plus de 7 000 sont des enfants nés en France de parents étrangers. Viennent ensuite, plus loin derrière, les Allemands, 7 000, les Russes, 4500. Et puis les Roumains, les Autrichiens, les Grecs, les Turcs et les Hongrois. Trois quarts des quelques 320 000 juifs vivant en France au début de la Seconde Guerre mondiale ont pu échapper à la Shoah. Certains ont changé d'identité, ont changé de métier ou se sont cachés, aidés notamment par ceux que l'on va appeler les Justes. Au 1er janvier 2021, le mémorial Yad Vashem à Jérusalem a recensé 4 150 Français reconnus justes parmi les nations. Au mémorial de la Shoah à Paris, le mur des Justes porte les noms de plus de 3 900 hommes et femmes. Certains actes indossés Justes sont tout simplement héroïques. Bien sûr, on ne pourra pas tous les évoquer. Mais par exemple, on peut citer celui-ci. Le 18 juillet 1942, c'est le chef du service des étrangers de la police de Nancy, Édouard Vigneron, qui apprend qu'une rafle des juifs dans la ville de Nancy est prévue pour le lendemain. 350 à 380 juifs étrangers sont concernés. Il convoque alors son adjoint et les 5 policiers qu'il a sous ses ordres et les policiers joignables pour qu'ils fassent infuir tous les juifs susceptibles d'être arrêtés. Des fausses cartes d'identité, des tickets et des laissés-passer sont distribués. Des policiers abritent même chez eux des juifs menacés. Et il n'y aura finalement que 33 adultes et 15 enfants arrêtés ce jour-là. Le chef du service des étrangers au commissariat de Nancy est par la suite arrêté. Après ces événements, démis de ses fonctions, incarcéré à Freyne, puis finalement libéré et réhabilité à la Libération. Il faut noter qu'Édouard Vigneron, mais aussi Pierre-Marie et 3 des 5 collègues policiers, Charles Bouy, François Tineau et Charles Touron, recevront la médaille de « Juste parmi les nations » de Yad Vashem. Plus célèbre est le sauvetage des juifs du village du Chambon-sur-Lignon et des communes environnantes du plateau du Vivaret dans le département de la Haute-Loire en Auvergne. Grâce à deux pasteurs pacifistes et opposés au régime de Vichy, André Trocmé et Édouard Théis, les habitants, recueillent de nombreux enfants et adolescents juifs, pour la plupart nés à l'étranger et qui ne possèdent pas la nationalité française. Et tout commence à l'hiver 1940. Le pasteur Trocmé entre en contact à Marseille avec l'American Friends Service Committee et en particulier un certain Burns Chalmers. Il est là pour apporter une aide alimentaire aux 30 000 juifs étrangers retenus dans les camps d'internement du sud de la France, dont Gurs, Émile et Rivesalte. André Trocmé garantit à Chalmers que le Chambon-sur-Lignon accueillera des réfugiés, parce qu'en plus il y a de bonnes relations avec le préfet de Haute-Loire et ses opérations sont en plus qu'égales. Alors avec des réseaux de sauvetage juif comme le réseau Garel ou l'organisation de secours aux enfants, mais aussi des organisations chrétiennes et des gouvernements de pays comme la Suède, les enfants et adolescents exfiltrés des camps d'internement sont placés dans sept maisons aménagées grâce à des fonds destinés à en faire des structures d'accueil. De fausses cartes de rationnement ont été fabriquées pour les réfugiés. Ils reçoivent de la nourriture, des vêtements et ils peuvent pratiquer leur culte dans la clandestinité. Elisabeth Koninkoffmann, ancienne enfant réfugiée au Chambon dira « Personne ne demandait qui était juif et qui ne l'était pas. Personne ne demandait d'où vous veniez. Personne ne demandait qui était votre père ou si vous pouviez payer. Ils nous acceptaient simplement tous d'un accueil chaleureux, protégeant les enfants, souvent non accompagnés de leurs parents, des enfants qui pleuraient la nuit à cause de cauchemars. » André Trocmé ne cache pas sa lutte contre l'antisémitisme dans ses prêches. Il dénonce ainsi la rafle du Veldiv en juillet 1942 en disant, je cite, « L'Église chrétienne doit se mettre à genoux et demander pardon à Dieu de son incapacité et de sa lâcheté actuelle. » Et quelques semaines plus tard, le 26 août, se déroule une rafle dans les 45 départements de la zone libre. En fait, c'est une rafle méconnue qui fait suite aux négociations menées par les autorités allemandes et françaises quelques semaines plus tôt. En tout, 6584 juifs étrangers ou apatrides arrivés en France depuis le 1er janvier 1936 se sont arrêtés ce jour-là par les autorités de Vichy. Donc, le 26 août 1942, 5000 d'entre eux sont transférés dans les semaines qui suivent à Drancy, d'où ils seront déportés vers Auschwitz et pour la plupart immédiatement assassinés. Lorsque la nouvelle de cette rafle arrive au Chambon-sur-Lignon, les foyers-refuges, très nombreux du plateau, sont donc évacués. À partir de novembre 1942, le village de Chambon-sur-Lignon, jusque-là situé en zone dite libre, est occupé par l'armée allemande. Ce qui change la donne pour les opérations de sauvetage, c'est la fin de l'accueil légal. Tout va désormais se faire dans la clandestinité. Oui, c'est un tournant majeur. Les pensions de famille, les fermes sont davantage sollicitées. Plus qu'auparavant, de fausses cartes d'identité sont fabriquées. Dans certains cas, certains passent aussi la frontière. La Suisse n'est pas loin, elle est toute proche. Elle est à moins de 300 kilomètres de son côté. La CIMAD, c'est le comité intermouvement auprès des évacués. C'est un organisme protestant qui s'occupe des réfugiés et très actif dans la recherche d'itinéraires pour fuir justement vers la Suisse. Le 13 février 1943, la police française arrête les deux pasteurs, Trocmé et Théis, ainsi que le directeur de l'école primaire locale. Ils sont relâchés au bout de 28 jours après l'intervention de l'église réformée de France et ils reprennent les opérations de sauvetage. Et oui, rien ne les arrête. C'est aussi à ça qu'on reconnaît les héros. En juin 1943, la police allemande mène une rafle dans une école. Elle arrête 18 élèves. Cinq d'entre eux sont identifiés comme juifs et sont déportés à Auschwitz. Leur professeur, cousin du pasteur Trocmé, est déporté au camp de concentration de Lublin-Maidanek où il est tué par les SS. Enfin, en 1944, c'est le médecin du chambon actif pour fouillir de faux papiers d'identité qui est arrêté et fusillé dans la prison de Montluc à Lyon. On voit donc que l'étau se resserre. Et au total, on évalue de 3000 à 3500 le nombre de juifs sauvés au chambon sur Lyon et ses environs durant la Shoah, dont un tiers d'enfants. Merci beaucoup Christophe pour cette première partie de l'Histoire des Juifs de France consacrée au juste. Et la suite, ce sera au prochain numéro.